Acheter de la crypto-monnaie facilement et rapidement depuis une plateforme web. Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Comme tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme qui te permet d'acheter de la crypto-monnaie facilement et de manière sécurisée. Il s'agit de Bux qui devient de plus en plus connu, d'ailleurs il propose plusieurs services. Il y a donc Bux0 qui permet d'investir dans des actions ou dans des ETH. Alors ETH signifie Exchange Trade Funds. Il propose aussi à côté BuxX qui lui est un peu plus complexe. Il est donc dans le Trade CFD. Donc si tu veux c'est vraiment dans la spéculation. Et nous aujourd'hui ce qu'on va regarder c'est Bux Crypto. C'est dans la crypto-monnaie tout simplement. Par contre n'hésite vraiment pas à me dire si jamais tu souhaites que je fasse une vidéo que ce soit sur BuxX ou alors sur Bux0 qui sont un petit peu des entités à part. Et concernant la crypto-monnaie, donc ici Bux Crypto c'est super intéressant puisque de plus en plus de personnes, et j'ai pu aussi te présenter d'autres plateformes qui permettent d'acheter de la crypto, et bien de plus en plus de personnes s'y mettent. Et alors il y a quand même un point assez important avant de te présenter la plateforme, avant de présenter tout ça, c'est que l'argent que tu veux investir, déjà on parle d'investissement, donc il va y avoir des variations. C'est à dire que ça va soit être dans du positif ou dans du négatif, mais quoi qu'il en soit, l'argent que tu vas mettre, que tu vas investir, c'est de l'argent que tu peux entre guillemets perdre. C'est quelque chose de très important que ce soit ici pour la crypto, que ce soit aussi, je risque de t'en parler à un moment, pour de l'or ou pour des métaux précieux, ou pour dans d'autres domaines. C'est toujours de l'argent que tu es en capacité entre guillemets un peu de perdre. J'ai souvent des questions en mode, Christo, alors est-ce que c'est bien la crypto-monnaie ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et moi c'est vrai que je commence à avoir un petit peu plus de recul, puisque ça fait 6 mois où je suis vraiment et réellement dedans. En termes de conseils, c'est déjà premièrement, quand tu vas mettre de l'argent dans de la crypto-monnaie, un peu comme partout, dans tous les domaines, et bien il faut mettre ton argent dans des cryptos un peu plus safe, c'est-à-dire dans le top 100 au moins des crypto-monnaies, mais surtout dans le top 10. Quand on commence, c'est bien déjà, émotionnellement parlant aussi, à côté, et bien de le faire dans des crypto-monnaies qui bougent plus ou moins, mais qui ont des variations, on va dire, pas non plus hyper élevées. Si on prend par exemple le BTC, le Bitcoin est aujourd'hui en tout cas une très bonne solution, déjà comme première crypto-monnaie d'investissement. Si jamais tu souhaites, voilà, aller dans la crypto, ça c'est quelque chose de très important. Si tu vas aller dans des altcoins, donc des cryptos qui ne sont pas le BTC, le Bitcoin, donc les autres cryptos, et bien les variations peuvent être plus ou moins élevées. Et c'est là où, émotionnellement parlant, où et aussi tu vas pouvoir perdre de l'argent en fait plus facilement. Et là, il va falloir faire attention. Tu as aussi donc à côté les stablecoins. Alors, tu as donc les altcoins, donc toutes les cryptos en dehors du BTC, du Bitcoin, ces autres crypto-monnaies, souvent des plus petites crypto-monnaies honnêtement. Et tu as donc les stablecoins. Les stablecoins, donc stable, au final, on peut faire la petite traduction, ce sont des cryptos qui sont plutôt stables, tout simplement, qui vont avoir des petites variations, mais non pas non plus très élevées. Et on se retrouve donc sur leur site internet. De toute façon, le lien de leur site est dans la description de cette vidéo, getboxcrypto.com. Et comme on peut le voir, alors par contre, il faudra déposer un montant minimum ici de 50€ pour pouvoir commencer, et pouvoir commencer en tout cas à acheter de la crypto-monnaie. Ici, on peut voir donc le prix d'aujourd'hui, en tout cas du BTC, du Bitcoin, qui est à 9000€. Comparé donc au mois dernier, il y a eu 4% d'augmentation. À droite, donc très simple. On est sur la plateforme, donc ici, getboxcrypto. On a la possibilité donc d'en acheter, d'en vendre. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Alors par contre, ici, le montant minimum, c'est 30€. Ok ? Donc, ce qui ici équivaut à 0,0033 BTC. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a le solde disponible. Donc, moi, j'ai dû déposer 50€. Mais c'est qu'on peut donc choisir aussi un pourcentage. Imaginons si tu as mis 100€, 150€, tu peux choisir 25%, 50% ou le maximum de ce que tu as. Ce que je te conseille souvent, le BTC, moi honnêtement, c'est déjà de mettre 50% en BTC. Parce que c'est, on va dire, une valeur sûre. Et quand on commence, c'est mieux de mettre aussi dans de la valeur sûre. On peut aussi, au niveau du graphe, voilà, on va dire, agrandir la zone au niveau du temps, au niveau du timelapse. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On peut aller sur un an. Et puis, si on descend, on va avoir un peu plus d'informations. Donc, voilà, ça reste relativement simple. Ce qu'on va faire ici, donc vraiment pour te montrer, c'est qu'on va acheter, donc pour 30€, eh bien, en BTC. Donc, à l'heure actuelle, qui équivaut donc à 9500€, le BTC. Et comme tu peux le voir, donc j'ai fait acheter tout simplement. Et j'ai acheté 0,0033 BTC en seulement quelques secondes. C'était hyper, hyper facile. Alors, par contre, j'ai été débité, comme on peut le voir, donc sur le compte actuel, 30,15€. Donc, il y a des frais, des tout petits frais. Donc, ici, il y avait 15 centimes. Alors, si on va dans le tableau de bord, forcément, vu qu'ici, je viens d'acheter de la crypto-monnaie. Mais tu auras un historique et un équilibre pour voir si tu es dans le positif ou si tu es dans le négatif. Ici, à gauche, on a la répartition des actifs cryptographiques. C'est-à-dire que si tu vas avoir plusieurs cryptos, eh bien, ce que je te conseille d'ailleurs, imaginant du BTC, imaginant de l'Ethereum, dont tout le monde en parle, eh bien, tu vas pouvoir avoir ton petit graphe et voir un peu le pourcentage de BTC que tu as, le pourcentage d'Ethereum que tu as. Il y a le Litecoin, l'ondulation stellaire, le Bitcoin Cash. Si, ici, on va cliquer sur l'Ethereum, par exemple, on va pouvoir voir aussi les variations. Donc, tu vois, ça peut être aussi un peu en négatif quelque part, mais ça peut aussi vite monter. C'est pour ça que c'est de l'investissement, que ce soit sur le court terme ou que ce soit sur le moyen-long terme. Quand on commence, quand on est débutant, pour moi, honnêtement, c'est plus du moyen-long terme. Le court terme, voire à la seconde ou à la milliseconde près, c'est vraiment très, très difficile. On est vraiment dans du trading et ça peut être assez complexe. Donc, ici, par exemple, je peux vendre du BTC. Donc, le BTC que tout à l'heure, j'ai acheté les 30 euros. Eh bien, je le vends, boum ! Et comme on peut le voir, en l'espace de quelques secondes, j'ai vendu mes 0,033 BTC. Ce qui correspond, il y a eu des légers frais à 29,86 euros. Voilà. Et vraiment, là, en soi, je t'ai fait deux transactions. J'ai acheté 30 euros de BTC et j'ai revendu direct 30 euros. Donc, c'est vraiment très facile. Ce n'est pas compliqué. Alors, le Litecoin, il s'agit d'une crypto que j'aime beaucoup. Et il s'agit donc d'une stablecoin, ce que je t'en parlais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, on va dire, une crypto qui va être plutôt stable. Et comme on peut le voir dans les graphes, elle ne va pas non plus trop, trop bouger. Parce qu'on peut voir, on est à moins 1%, à 1% d'augmentation. Et en soi, je crois, il y a 6 mois, j'étais aussi à 38. J'étais dans ces eaux-là, tu vois. Donc, il n'y a pas eu une énorme variation. Et ça peut être très intéressant de mettre aussi, je te conseillerais, moi, personnellement, de mettre 25% dans du Litecoin. Donc, tu sécurises tout ça. 50% dans du BTC, imaginons. Et 25% dans d'autres cryptos. Ça peut être une petite part, on va dire, dans de l'Ethereum. Ça peut être aussi dans d'autres, vraiment, cryptos qui sont des altcoins. Mais si tu veux, avec de fortes variations, donc un risque très élevé. Après, c'est vraiment à toi de voir. Donc là, on voit forcément l'historique de l'équilibre. Alors moi, je suis dans le négatif. Parce que vu que j'ai acheté du BTC, que j'ai revendu derrière, que là, j'ai racheté du LTC, donc du Litecoin. Forcément, je me suis pris des légers frais. Je crois que j'ai eu peut-être, je suis à 40 et quelques centimes de frais. Voilà. Mais en soi, ce n'est pas non plus, on va dire, hyper gênant. Donc, vraiment, j'ai trouvé, en fait, que la plateforme était très simple. J'avais reçu des publicités de leur part. Et je m'étais dit, pourquoi pas te présenter, que c'était plutôt intéressant. D'ailleurs, ici, on a vraiment un historique de tes transactions. Savoir, voilà, si tu as acheté, si tu as vendu à ce moment-là, si c'est le statut, il est confirmé ou pas. Donc, vraiment, il y a de bonnes choses que je trouve. Il n'y a pas non plus, c'est vraiment dans le début d'une évolution concernant GetBucks Crypto ici. C'est-à-dire que, petit à petit, ils vont commencer à rajouter de plus en plus de choses. Mais je trouve vraiment que pour démarrer, ça suffit amplement. Alors, tu as le 2FA. C'est quelque chose de très important qui signifie, c'est Double Factory Authentification. Donc, c'est la double auto-vérification. C'est-à-dire que, quand tu vas te connecter sur ton compte, parce qu'ici, on est sur la plateforme, sur leur site Internet, c'est très important. Mais, il va falloir donc activer cette sécurité supplémentaire. C'est-à-dire que, depuis ton téléphone, depuis l'app, en fait, si tu veux Google Authentificator, il va falloir simplement valider ton authentification, en fait, quand tu es sur le site Internet, lors de la connexion. C'est quelque chose de très important, mais que je te conseille, parce que c'est, on va dire, une manière hyper sécurisée. Et puis, franchement, tu évites tout risque de piratage. Concernant Bucks Crypto, ils n'ont pas encore d'application. Par contre, leur site Internet est vachement responsif. C'est-à-dire que, depuis ton téléphone, tu peux tranquillement aussi te connecter sur leur site Internet, avec la double authentification 2FA, qu'on a vu juste avant. Donc, il est possible de faire tout ça, d'acheter aussi, et c'est ce que je vais faire pour te montrer rapidement, de la crypto et d'en vendre très facilement, depuis leur site Internet, via le téléphone. Ça ne bug pas du tout. C'est responsif. Ou alors, après, ça reste relativement simple. Mais, quand on commence, franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Le lien de leur site Internet est dans la description de cette vidéo. Bon, merci à tous les gens. Merci d'avoir un petit j'aime et un f2. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue la même vidéo parce que tu vas kiffer.